Je tiens à signaler que c'était une retraite un peu spéciale, puisque c'est une dernière retraite de fin de législature. Donc il était question d'évaluer sur tous les projets qui étaient programmés depuis le début de la législature, c'est-à-dire depuis 2015 jusqu'en 2020. Nous sommes à la veille de 2020. Il était question d'évaluer les projets qui étaient prévus, les projets qui ont pu être réalisés, et peut-être aussi les projets qui n'ont pas pu être réalisés, et aussi prendre quelques engagements juste pour les quelques mois qui restent. Mais vous comprenez qu'une évaluation, pareil, n'est pas toujours facile, mais la spécialité ou la spécificité de la retraite d'aujourd'hui, il était aussi question de préciser les projets qui visiblement d'ici juin 2020 ne seront pas terminés et qui feront objet peut-être des remises et reprises des prochaines institutions qui seront issues des élections de 2020. Alors il a demandé aux membres du gouvernement et à leurs collaborateurs de ne pas baisser la garde, puisque c'est à la veille des élections, de continuer à travailler jusqu'à la dernière minute, puisque la confiance est permanente, ils doivent continuer à travailler. Ça, c'était essentiellement les travaux d'hier, et les travaux d'aujourd'hui, c'était beaucoup plus un renforcement de ce qui a été dit hier, mais plutôt et surtout de préciser les engagements que les ministres vont prendre dans ces quelques mois qui restent. Il a terminé en donnant beaucoup de conseils, en demandant aux membres du gouvernement d'être au-dessus de la mêlée, puisque quand on est nommé membre du gouvernement, c'est une dignité assez élevée, on doit être au-dessus de la mêlée. On sait qu'on provient des partis politiques, des régions, on a des convictions religieuses, des confessions religieuses différentes, mais il a demandé qu'on doit être toujours parents, travailler dans la dignité et travailler pour tout le monde. Et pour conclure, il a accordé une note de 95% comme appréciation globale. à l'université, ça veut dire qu'on passe la première session ou à la secondaire, on passe sans repêchage.